Salut à tous les amis, j'espère que vous avez bien pas mal d'informations Mercato aujourd'hui. Donc on va revenir sur toutes ces informations, puisqu'hier Laporta et Matteo Alemani n'étaient pas en Espagne mais au Portugal. D'ailleurs ils ont été vus en tribune pour le match de Ligue des Champions entre Porto et l'Inter. Et donc dans le contexte de ce match, juste avant et juste après, il y a eu une rencontre entre Laporta, Matteo Alemani et un acteur supplémentaire. Mais on l'évoquera un peu plus profondément dans la vidéo qui suit. Donc allons-y tout d'abord, avant d'évoquer tous ces dossiers-là, on va évoquer l'un des sujets évidemment. Il s'agit de l'un des potentiels de recrutement qu'on va faire en été en défense, il s'agit d'Inigo Martinez. Donc Inigo Martinez, c'est un joueur défenseur central gauche, très important puisqu'on n'avait pas ce type de joueur dans l'effectif. On faisait jouer Marcos Alonso à ce poste. Et bien il joue à Bilbao, il est en fin de contrat, je crois qu'il a 30 ans, international espagnol. C'est un défenseur central très référencé dans le championnat d'Espagne. C'est un joueur qui peut être très intéressant et donc il arriverait libre avec un salaire assez honnête on va dire. Et pour l'instant il y a un accord total avec lui sur le salaire, sur la durée de contrat. Mais pour l'instant c'est en stand-by à cause du fair play financier en attente l'été prochain de vente, etc. d'économie de salaire. Donc Inigo Martinez, ça a avancé, ça pourrait être l'une des premiers recrues du prochain Mercato. Pour donner mon avis, je trouve que ça peut faire le taf en Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. Et on a vu qu'en Ligue des Champions, qu'on avait eu les blessés là, c'était catastrophique. Donc je pense que ça peut être une bonne chose pour faire tourner en championnat d'Espagne, sachant que c'est un excellent défenseur de Ligue 1. Oui, ça ne va pas être un top défenseur européen, ça c'est clair. Mais pour apporter de l'expérience en défense, ça peut être intéressant, puisqu'on a Koundé très jeune. On a Araujo qui est également très très jeune. Christensen qui lui est à la fleur de l'âge, 25-26 ans. Et ensuite il te faut des joueurs expérimentés pour aider tout cela. Et Inigo ça peut être un bon choix. Sachant que je pense qu'un joueur comme Eric Garcia est complètement au placard aujourd'hui. Et Marcos Alonso, il n'y a pas de justification à le faire jouer en défense centrale selon moi. C'est plus un latéral gauche qu'autre chose. Donc pour moi ce serait un bon choix, même s'il y avait le dossier Indica, qui pour moi était encore plus intéressant, puisque libre de tout contrat, plus jeune, donc valeur sur le marché. Mais finalement, il semble que le Barça ait choisi plutôt l'espagnol que le français. Peut-être qu'au niveau de la prime à la signature, le français demandait aussi plus. Donc c'est aussi quelque chose à tenir compte lorsque tu fais des recrutements. Donc Inigo Martinez, et là on va parler de cette rencontre entre Alemanie, Laporta et Jorge Mendes. Jorge Mendes rencontre hier à Porto, donc au Portugal. Ils ont pris le jet privé pour aller le voir. Donc évidemment, dossier sur la table, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Lamina Mal, Asensio, etc. Évidemment, c'est l'agent de tous ces joueurs. Et pour faire simple, le Barça, c'est ce qui s'est dit hier. Bon, Bernardo Silva, ça va être très très compliqué puisqu'il est trop cher. Donc oublions Bernardo Silva, la priorité l'été prochain. Selon Gérard Roméo, ce sera Ilkay Gundogan qui a encore brillé avec City hier. Et une autre piste, ce sera Brozovic l'été prochain. Donc à suivre pour le milieu de terrain. Autre dossier, c'était Joao Cancelo. Cancelo qui a été proposé par Jorge Mendes lors de ce rendez-vous. Déjà, lors du mois de janvier, néanmoins avec le fair play financier, nous n'avions pas pu le signer. Et finalement, il était parti au Bayern de Munich pour les 6 mois. Je pense que le Bayern ne va pas l'acheter parce qu'il y a quand même une option d'achat à 70 millions d'euros, ce qui est beaucoup trop cher. Sachant qu'en plus, il ne jouait pas beaucoup à un moment donné, il y a quelques semaines. Donc je ne pense pas qu'à 70 millions d'euros, en plus le Bayern, c'est très rare qu'il dépense autant. Donc il pourrait signer à Madrid, à Barcelone ou encore une fois, revenir à City, même si je serais très étonné. Donc à suivre, même s'il est très cher. Je pense qu'un prêt pourrait être idéal pour le club. Et je pense que ça peut être une solution, prêt avec option d'achat obligatoire ou quelque chose comme ça. Donc là aussi, Joao Cancelo a été de nouveau proposé par Jorge Méndez. Ensuite, autre nom qui a été mis sur la table, c'est celui d'Alejandro Baldé. Donc la prolongation de contrat a très bien avancé. Maintenant, c'est juste une question de faire-play financier. Il faudra patienter, je pense, en fin de saison pour concrétiser définitivement la prolongation de contrat de Baldé. Donc là aussi, excellente nouvelle pour le Barça. Ensuite, tu avais le dossier Marco Asensio. Bon, Asensio, joueur du Real Madrid. Agent Méndez, qui est libre l'été prochain. Donc joueur libre, évidemment, le Barça s'y intéresse. Néanmoins, pour l'instant, rien du tout. Même si le nom a été proposé par Jorge Méndez, ça n'a pas avancé. Donc là aussi, c'est un nom qui est cité. Mais pour l'instant, rien de très important. D'autres noms, Laminia Mal, qui est le joueur de 15 ans, 16 ans, je crois, qui a comme agent, nouvel agent, Jorge Méndez. Eh bien, évidemment, ça a parlé de son futur. Donc là aussi, c'est très important pour le club d'assurer le futur de ses pépites. Et en plus, là, on parle peut-être de la plus grosse pépite du centre de formation. Donc, importantissime de commencer quelques discussions pour définitivement le signer son premier contrat lorsqu'il aura 16 ans dans quelques mois. Donc là aussi, très important d'avancer avec Méndez qui est très proche de Laporta. Donc là aussi, ici, c'est un avantage. Autre dossier qui a été évoqué, c'est celui d'Ansofati. Bon, on sait que Méndez pousse pour faire partir en dessous. Alors qu'Ansof veut rester, sa famille veut plutôt qu'il parte. Donc là, il faudra suivre ce qui va se passer l'été prochain. Mais je n'écarte rien. Pour en dessous, franchement, on n'écarte rien. Il pourrait partir l'été prochain. Je ne serais pas surpris. Et malheureusement, s'il part, c'est une grosse déception. Parce que vu le talent qu'il avait avant la blessure, c'est sacrément dommage pour lui et pour le club. Autre actualité, on va dire assez rapidement, concernant le Mercato. Le Barça n'est donc pas intéressé par Arnaud Martinez pour le latéral droit. La vraie piste que voulait, outre Cancelo, Xavi voulait Juan Feuert, comme vous le savez, le latéral droit de Villarreal, qui est originement défenseur central. Néanmoins, c'est très cher. C'est très, très cher. Donc là aussi, il faudra suivre l'été prochain, si c'est possible ou non. Ou sinon, prendre un autre joueur comme Cancelo. Donc, il y avait aussi une actu concernant Amrabat. Romero explique qu'Amrabat n'est plus une option pour le Barça l'été prochain. C'était une option à court terme en janvier, mais pas plus. Donc, dommage pour le joueur marocain, qui, j'espère pour lui, trouvera une belle porte de sortie l'été prochain. Donc, l'été prochain, au milieu, c'est Gundogan, Brozovic, latéral droit, Cancelo, Juan Feuert. Et ensuite, en attaque, Victor Roquet. Et un autre joueur, c'est Lionel Messi. Lionel Messi, qui, selon Gérard Romero, a aujourd'hui 60% de chance de signer à Barcelone. Il y aurait déjà eu des avancements, des études effectuées par le club, pour déterminer l'accroissement des sponsors. Pour déterminer ce que le Barça devrait payer au niveau des taxes, etc. Donc, ça avance, là aussi, concernant Lionel Messi. Donc, attention, ça va bouger. Et c'est assez dingue. C'est assez dingue. Un Mercato qui pourrait être très actif, même avec des joueurs libres. Et on verra si c'est une bonne chose ou non l'été prochain. On verra d'ici là, ça peut encore beaucoup bouger. Mais on vous informera, comme d'habitude. Bon, c'est la fin de la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour devenir membre et avoir les vidéos sorties un peu plus tôt que les autres. Et surtout, ça me permet d'avoir également un soutien financier pour continuer à améliorer les qualités de vidéos, acheter des caméras, etc. Et améliorer un setup. Bref, je vous remercie d'avance. N'oubliez pas de vous abonner, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Merci.